Salut les amis, c'est Amar, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Zia Maris, toi chaque semaine un nouveau tuto Et la vidéo d'aujourd'hui concernera le kick-up, mon corps la relevé ninja, mon corps se relevé comme Jackie Chan Tu vois c'est quoi la relevé Jackie Chan ? Tu sais la relevé là en super ninja, tu sais dans les films, je sais pas si t'as déjà vu les films de Jackie Chan Mais dans ces films, il fait une relevé, et bah pour moi il gagne tous les combats Tu vois pas là, mais il met ses mains comme ça, en fait il y a un comme ça Si on lui met des coups de pieds, on est en train de l'attaquer fort, lui il a ses mains là, il se relève Il est pas content, vraiment pas content, mais imaginons dans la rue il y a quelqu'un qui vous met une balayette Bon on va relever Jackie Chan, voilà, vous avez gagné le combat pour moi Vous voulez nous relever Jackie Chan, vous avez gagné le combat, c'est que vous les boss Et donc aujourd'hui avec moi, tu vas apprendre à te relever comme Jackie Chan Donc, let's go baby ! Pouf 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 ! Alors pour faire la relevée kick up ou encore relevé ninja, ce qui va être important, ça va être la coordination, ok ? En soi, ce mouvement-là, il n'est pas compliqué, d'accord ? Donc, premier mouvement à travailler, je me mets à ce niveau-là, d'accord ? Et je m'entraîne à rouler ici et poser les mains là, d'accord ? Quand je pose les mains, je les pose bien de chaque côté, ok ? Je passe bien ici, chaque côté de ma tête. Les jambes, à ce moment-là, elles viennent vers moi, ici, d'accord ? Et c'est à ce moment-là où il va falloir être synchro, c'est les bras poussent et les jambes vont tirer par là, ok ? Donc, au début, si je n'arrive pas, pour éviter de tomber sur le dos ou de chuter, ce que je vais faire, c'est de m'entraîner à laisser une main en poussant. Donc, je suis ici, je pousse et je laisse une main ici, d'accord ? Donc, la main, en fait, ici, je la dévisse. Je suis ici et en fait, en poussant, je la retourne et je la pose ici, ok ? Ce qui va être vraiment important, c'est l'énergie que vous allez mettre quand vous allez pousser, ok ? Les jambes qui viennent, les bras qui sont là et en même temps, quand les jambes partent, je pousse fort et je viens vers la main, ok ? Donc, je rappelle plusieurs fois à bosser, à me relever en laissant une main, d'accord ? Donc, je suis ici, je pousse, je laisse une main à côté, d'accord ? Je laisse la main juste à côté, ce qui me permet de comprendre déjà comment ratterrir sur mes pieds, ok ? Et de redresser le corps. Une fois qu'on a compris ça, le but, c'est vraiment de mettre une bonne énergie sur la poussée. Le but, c'est de ne pas pousser vers le haut, d'accord ? Mais de pousser vers l'avant, ok ? Et qu'au moment où je pousse vers l'avant, je redresse mon corps par la même occasion, ok ? Il va falloir être coordonné au niveau de ça, ok ? Une fois que j'ai compris ça, j'essaie de le faire avec beaucoup plus d'énergie. Une fois que j'ai réussi à faire kick-up, j'essaie de le faire de différentes manières, ok ? J'essaie de la portée, par exemple, de poirier, poirier, je descends, nuque, je ramène les jambes vers moi et kick-up vers l'avant. Donc, je vous montre ce que ça donne, je suis là, poirier, je descends, kick-up vers l'avant. Donc, je vous montre, kick-up retourné, ok ? Je suis ici. Je me retourne. Ce tutoriel sur la relevée ninja est terminé. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Bien sûr, active les notifications pour être toujours au rendez-vous pour un prochain tuto. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Peace et bonne chance ! Sous-titrage ST' 501